Salut à tous, vous connaissez l'expression « c'était mieux avant » ? Vous savez sûrement en lui parler, c'est une nostalgie d'une époque dorée. Par exemple, quand Mandriva existait encore, quand Firefox n'avait pas supprimé les extensions Onxul, quand il n'y avait pas système D, quand il n'y avait pas ci, quand il n'y avait pas ça, quand Uniti n'existait pas. Bref, on a tendance souvent à une idée idéalisée de période, en oubliant que ce n'était pas franchement le cas. Je ne vais pas dire que c'était mieux avant l'époque des modems en 33.6, que j'ai connus. C'est vrai que j'ai 22 ans d'intermédiaire dans les pattes, à peu de choses près. Donc je n'en regrette pas l'époque des premiers modems à DSL. Non, je n'en regrette pas ce qu'on appelait la remonta. Bref, dans le domaine de l'informatique libre, il y a « c'était mieux avant » pour condamner Système D, pour condamner Plus Audio, pour condamner Unity, ou sa disparition, ou son apparition. Bref, il y a des dizaines de « c'était mieux avant » et je lui ai envie de me moquer un peu de cette tendance. Donc, je me suis dit, on est en 2018, est-ce que c'était mieux avant il y a 5, 10 et 15 ans ? En clair, est-ce que c'était mieux en 2013, en 2008 ou en 2003 ? Et pour savoir quelle distribution employer, j'ai pris le classement de curiosité de DistroWatch. En clair, 7 choses. C'est n'est qu'un classement de curiosité, pour savoir quelle distribution est la plus recherchée. Après l'installation, c'est une autre paire de manches. Donc, je vais aller par ordre chronologique. En gros, je vais prendre la distribution phare de 2003, celle de 2008 et celle de 2013, en me plaçant au mois d'août de chaque année. Donc, on va commencer par 2003. En 2003, la distribution phare est... la Mandrake ! Et si on regarde en 2003 pour la Mandrake, en août 2003, on doit être à l'époque de la 9.1 ou de la 9.2. Alors, août 2003... Oui, on est à l'époque de la 9.1, alias Bambou. Alors, qui avait le noyau... 2.4.21 ? Ouais ! On avait déjà, bien sûr, les outils URP-MI, l'interface principale KDE de l'époque, et existait aussi bien en procession X86 32 bits qu'en pouvoir PC. Ouais ! Donc ça, Mandrake 9.1, en août pour mémoire. Sautons 5 ans et arrivons en 2008. D'après vous, en 2008, quelle est la distribution phare ? C'est trop facile ! Mais c'est notre ami Ubuntu ! Et la 8, en mois d'août, c'est la 8.04, la Hardy & Ron. La deuxième LTS. La 8.04 LTS, la Hardy & Ron. Voilà. Qui était sortie en avril 2004. Et qui avait un noyau... Que je ne dise pas de bêtises... de 6.24. C'est l'heure du progrès. Donc, je prendrais la Hardy & Ron, que je peux mettre à jour via le biais des Old Releases. Sautons 5 ans et arrivons en 2013. 2013, ça sent la menthe, cette histoire. Eh oui, Linux Mint. Et Linux Mint, en août 2013, ça nous donne la... Alors, août 2013. Donc, c'est la Linux Mint 15, alias Olivia, qui avait un noyau... 3.8, basé donc sur la Ubuntu de l'époque, la 1304, la... Raring Ringtail. Voilà. Donc, j'ai récupéré les 3 distributions en question. Je les ai installées. Et on va commencer à faire un bon 15 ans en arrière à l'époque de la Mandrake Linux 9.1. On est parti. Ça m'a piqué les yeux. Voilà, voilà, voilà. Voilà ce qu'était le top du top pour les utilisateurs lambda en 2003. en août 2003. Eh oui, il n'y a pas encore cette idée HD, quelque chose. Le SD n'est arrivé que vers 2007, de mémoire. Et voilà, notre ami, la mandre, il va. Hop, ça m'a... Je vais passer à plein écran. Avec un KDE 3.1. Qu'on veut ! C'est la bonne, hein ! Mais elle arrache la colonne vertébrale ! Donc, voilà la Mandrake 9.1. Bien sûr, je n'ai pas pu la mettre à jour parce que Mandrake est mort. Mais voilà à quoi ressemblait la Mandrake 9.1. Une icône assez sympatoche. Et côté consommation mémoire... 141 mégas consommés ! Voilà, voilà, voilà ! Bon, bien sûr, aussi, j'ai mis que 512 mégas. Ce n'est pas la peine de mettre beaucoup plus, hein ! Euh... Peut-être, non, c'est pas ça. Donc, c'est les outils de KDE 3.1. Le Conquereur de l'époque. Je suis quand même à la francisée, ce n'est pas si mal que ça. Et bien sûr, en 2003, il n'y avait pas encore Mosa Firefox, hein ! Voilà à quoi ressemblait le top du top en 2003. Pour les personnes qui n'ont pas connu, ça pique. Pour les personnes qui ont connu, ça fait mal à la nuque. Donc, le navigateur Mozilla, je pose une version 1.4. On va aller de la suite Mozilla. Qui n'est pas francisé, mais ce n'est pas bien grave. Non, il n'est pas 1.3, même pas une version stable. Tiens, je vais voir si on peut aller sur Google avec. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de certificat SSH. Non, c'est ça, pardon. Si je vais voir mon blog, si ça donne quelque chose. Ça va être honoreux que ce soit quelque chose de très joli à voir. Bon, d'accord, ça m'a fait planter le modèle d'époque. si on avait toujours Conqueror. Dont le code avait servi pour fabriquer la première version de WebKit qui est devenu le moteur de Chrome WebKit qui est venu Blink. Bref. là, je sens arriver le massacre. Oh là 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 ! Ouf ! Un site de 2018 dans un navigateur de 2003, ça pique. Et bien sûr, alors, on va essayer de démonter. Voilà. Déjà à l'époque, il fallait... C'était bien à l'époque. Le montage et le démontage d'un CD-ROM ou d'une clé USB ne pouvait se faire que si on était en route. C'était tellement mieux à l'époque. Donc déjà, c'était mieux avant. Il se prend un grand coup derrière la nuque. Donc, graphisme. Le GIMP de l'époque. C'est un GIMP en quelque chose. 1.2 ! Oh là là ! Ouf ! Oh la vache ! Ouais, je préfère de me taire. Et est-ce qu'on avait déjà un VLC à l'époque ? Non, VLC n'était pas encore disponible à l'époque. Dans une version très très peu avancée. Du moins pas fournie par Mandriva à l'époque. Euh, bon, Mandrake. Mandriva n'existait pas. Et on va terminer avec le LibreOffice de l'époque. Éditeur de texte. Ah non, bureautique. Très temps de texte. Et OpenOffice, Frighter de l'époque. On va jouer sur version 1 quelque chose. Ouh ! La 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 ! Oh la vache ! Oh ! Oh, que ça pique ! Mais il y a donc que ça pique ! Oh la 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 ! Eh oui, c'est une version de 2002. Vous allez dire que j'utilisais ça. Donc voilà ce qu'était le top du top linuxien pour utilisateurs classiques en 2003. Et on avait déjà bien sûr le Mandrake Control Center. qui ressemble un peu au prou à ce qu'il y a sur les 200 ennemis. Et vous pouvez créer des disquettes d'installation. Et un PMDrake, je ne sais pas ce qu'il n'a pas fonctionné. Voilà à quoi ressemblait le PMDrake de l'époque. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin étant donné que nos distributions 2003 et que j'ai déjà eu de la chance qu'elle s'installe. Ah oui, on ne pouvait pas quitter directement. Il fallait d'abord quitter, enfin, on ne pouvait pas éteindre directement, il fallait d'abord quitter et éteindre. C'est vrai, c'était mieux avant. Allez, toi, au revoir. Donc, 5 ans passent et on arrive en 2008. Et qui dit 2008, dit Ubuntu 804 LTS, la dernière que j'ai connue. Que j'ai réussi à mettre à jour avec le dépôt Ordre Releases. Là, un groupe dont vous voyez, c'est le noyau 2624, tiré 32. Un noyau 2.6, et oui, ça remonte à 10 ans le noyau 2.6. Un écran démarrage, sympa. Et il va y avoir un son qui va rappeler de nos souvenirs à de nombreuses personnes. Ça va ? Pas trop mal à la nuque ? Voilà ce qui était en août 2008, en août 2008, le top du top. La Ubuntu, Hardy, Heron. Donc là, je vais juste me mettre l'intégration de soi-là, d'activer, comme ça, moi, il rend moi d'emmerde. Donc, on avait un gnome 2.18, je dirais. Non, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là que je voulais prendre. Ce n'est pas celui-là que je voulais prendre, c'est celui-là. 222, autant pour moi, je vais mettre un peu gouré. Gnome 222. Côté bureautique, on avait toujours OpenOffice, mais une version 2.4. ça piquait un peu moins, déjà. Et par contre, on pouvait toujours, par contre, l'insertion et l'éjection des périphériques. Voilà. Maintenant, on pouvait démonter tranquillement en simple utilisateur. Que de progrès faire 5 ans. C'était quand même mieux qu'en 2003. Bref. Donc, côté navigateur web, on a Firefox. Firefox, je dirais, dans le 18. 3.6.17. Ouf. Ah, c'est vrai. Firefox 4 est sorti en 2009. 2010, je ne sais plus, en fait, dans ces eaux-là. Avant le grand chamboulement. Donc là, je suppose quand même il va y avoir des progrès pour changer mon site. ça ne va pas cracher comme à l'époque que 5 ans plus tôt. Bon. Ça ne va pas être extraordinaire, mais au moins, ça charge. Donc, c'est vrai, déjà, on a fait des progrès. Voilà. Donc aussi, ce que j'ai mis, c'est des exemples qui étaient fournis avec pour faire la promotion de format libre. Alors, on avait aussi un gimp un peu plus récent, je dirais, un gimp 2, quelque chose. Euh... on avait quand même de quoi déjà montrer la puissance des logiciels libres. Donc déjà, vous voyez, on pouvait monter et démonter tranquillement des périphériques qui normalement nécessitaient l'accès à un route et compagnie. Bien sûr, on avait... Alors, la Logitech de l'époque a été pas mal aussi. L'ancêtre de la Logitech Ubuntu. C'était quand même un peu mieux que la Logitech Ubuntu qui a suivi par la suite. Enfin, surtout qui a été surchargée. Donc voilà à quoi ressemblait tout ça. Il y avait du progrès. Et côté OpenOffice on était en 2.4 je crois qu'on me souvient. Je ne sais plus si je l'ai montré. Oui, je l'ai montré. Donc, vous voyez, il y avait quand même pas mal de progrès. C'est quand même pas si mal que ça. Je pense qu'on pouvait rajouter VLC. Toutes les applications disponibles. Oui. Alors, VLC, quelle version ? Alors, c'est le VLC. Activer. Je ne sais pas quelle version c'était. Là, c'était une surcouche assez naptique. Et quelle version de VLC ça pouvait bien être ? Oh, à l'époque j'utilisais encore WXGTK ? Oh, une version 0.7 ou 8. 0.8 bien sûr. Donc déjà, il y avait du progrès. Bien sûr, ce n'était pas aussi raffiné que de nos jours, mais ça devenait quand même utilisable. Ça devenait. Alors, ce sont les vidéos. VLC 0.8. Je n'étais pas très loin. Donc, oui. Bon, il y avait du progrès. Mais est-ce que c'était mieux ? J'ai quelques petits doutes. Et on pouvait enfin éteindre directement depuis l'interface graphique. Donc, déjà, il y avait pas mal de progrès parce qu'il faut des choses remessantes. En 2008, quand on voulait faire passer une personne sous Linux, on disait va sur Ubuntu, tu seras tranquille. Et c'est vrai qu'un canon de l'école, la poque a fait du beau boulot. Arrive 2013. Et Linux Mint 15 avec Cinnamon. Donc, c'est basé sur Rarine Green Tail que j'ai pu mettre à jour. Mais par contre, le logiciel Mint, impossible d'y arriver. Et là, on a le logo de démarrage, un Playbooth un peu adapté. Donc ça, on se connecte. Et voilà ce qu'était Linux Mint en 2013. Pas de son démarrage, mais c'est pas bien. Et on avait le Cinnamon de l'époque. Donc, Cinnamon a toujours ressemblé à peu près à la même chose. Avec le gestionnaire de logiciel de l'époque, mais je ne sais pas si on prend assez ou quoi que ce soit. Donc là, si je cherche VSC, est-ce qu'il va me l'installer pour trouver ? Oui. Apparemment, il est installé. Il est installé, donc c'est bon. La version 2.08. C'est Ubuntu 13.04. Voilà, donc ça, on est déjà, on est quand même dans des distributions beaucoup plus modernes. Le montage, les montages de périphériques, ça se passe, Finger in the nose. Donc, il faut juste que je le retrouve. Voilà. Donc, monter, démonter, Finger in the nose. On a une des premières versions de Nemo. il y a 1.08. Donc, c'est une des premières versions de Nemo. Et donc, on va voir un cinnamon dans les 1.8 aussi. Alors, version, version, version. 1.8.6. 1.8. Et un Noirio 3.8. Bon, déjà, même si un Noirio 3.8 est mort depuis longtemps, mais à l'époque, c'était déjà excellent ce qu'on pouvait faire. Le navigateur Web Firefox, c'est quand même un peu plus récent d'être dans les 35 ou 36. C'est normal que ça ne fonctionne pas. Par contre, je n'ai pas mis le français. Firefox 26. Je n'ai pas mis les packages linguistiques, j'aurais dû. Mais bon, c'est pas grave. c'est juste pour... Allez, il va quand même des paquets de langues. Prise en charge des langues, ça sera quand même mieux. Vous voyez déjà, bon, mis à part, j'oublie de mettre les langues. C'est un ensemble qui est beaucoup plus utilisable. Bon, il n'est pas aussi raffiné que de nos jours, mais on pouvait faire de nombreuses choses. Là, le « c'était mieux avant » se justifie de moi en tombe un tout petit peu. Mais si on prend l'Inix Mint 18 ou 19, on a le même principe. Sauf bien sûr que le support matériel est largement meilleur. Alors, installe et supprime des langues. Voilà. côté LibreOffice, on doit avoir une version 4 quelque chose. Je crois que ça finisse de s'installer. On doit avoir une version 4 quelque chose, oui, je pense. Ou 3.6. Mais peut-être plus du 4. Donc, si je fais sur l'Eurotique, LibreOffice, Writer, du 4, je dirais, oui. 4.0. C'est pas très loin. Donc, c'est vrai, déjà, bon, c'est pas aussi utilisable que de nos jours, mais on est vraiment dans des distributions qui sont on installe et on n'en parle plus. Donc, c'était mieux avant ? Non. C'est mieux avant dans nos souvenirs. Mais si on regarde la Mandriva, ou même, enfin la Mandrake, ou même la Ubuntu, 0804, c'était quand même encore assez rugueux au niveau des anglais. Donc, il faut arrêter de dire que c'était mieux avant. C'était différent. Je voulais vous montrer ça et me moquer un peu de si c'était mieux avant, quand il n'y avait pas ci, quand il n'y avait pas ça. Non, c'était différent. C'est tout. Bien sûr, on pouvait teindre directement, depuis l'interface graphique. Le septième avant, c'est une... C'est une fausse idée. C'est des souvenirs qu'on améliore et qu'on... qu'on chérit à tort. Voilà. J'espère que cette vidéo un peu humoristique vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! C'est parti. C'est parti.